Pour maîtriser les fondamentaux de basket, il faut deux choses. Maîtriser son corps, qualité d'appui, coordination, saut, etc. La maîtrise de son corps, le basketeur, c'est un athlète à l'entrée. Et la deuxième chose, c'est la maîtrise de la balle. Si on ne maîtrise pas la balle, c'est très compliqué de jouer. Ce sont des choses essentielles. Sur l'intervention, il va y avoir deux parties. La première partie va être sur du travail analytique, c'est-à-dire la gestuelle de la passe. On parle de gestuelle de tir, mais on parle aussi de gestuelle de passe. Et la deuxième partie de l'intervention sera sur le jeu de passe, qui est un peu différent parce qu'il y a le son de démarquage, etc. Sur la gestuelle de passe, on va insister sur plusieurs choses, la force et la précision. On parle souvent de passe sèche. Je me suis aperçu que les gamins comprenaient plus ce qu'on disait passe forte. Utilisez les passes à deux mains et utilisez également les passes main droite, main gauche. Sur le jeu de passe, je vais demander des passes courtes et dynamiques. On reviendra sur les consignes, notamment sur la montée de la balle au niveau des passes. On verra également la passe sur le mise en jeu. Pourquoi ? Parce que c'est une réalité du terrain. On perd énormément de ballons en plus haut ou en plus de 13 sur la mise en jeu. Et c'est vrai que souvent, chez les jeunes, c'est plus « je drive, j'arrête, mais qu'est-ce que je fais ? » La passe, ça va plutôt être un choix qu'un recours. Valider, ça va être que vous allez laisser plein de ballons en place, sans courir avec le ballon, sans débrouiller. Le but du jeu, c'est de tirer au panier là-bas. Une fois qu'on a tiré au panier, on fait le retour. C'est parti ! Sans courir avec le ballon, sans rien qu'il y a en plus ! L'autre que tu te dis, ce n'est pas ta grille, c'est de le faire très bien ! Tu vas prendre le ballon, une fois qu'il y a. Et tu vas t'en tourner vers le sein. Place ! Oh ! Voilà, c'est parti ! Pas en place intérale, ne prenez pas ça avant. C'est parti ! C'est parti ! Je vais demander de utiliser les appuis. C'est-à-dire que mes épaules sont toujours face aux passeurs. Et tu vas me donner la balle, le plus fort possible dans mes mains. Moi, il faut que mes pompes de main soient ouvertes à la balle. Là, il fait la passe. On tourne devant, on tourne devant. Ensuite, on va tirer la balle. Et là, il faut jouer du ballon sans tirer. On s'en arrache avec les balles. J'ai la balle. Je suis réfléchi. Et il faut que je tiendrai ma balle comme ça. Je tiendrai ma balle comme ça. Et il faut que je tiendrai ma balle comme ça. D'accord ? Il est très bien cassé. Et la dernière chose, c'est que le basket, même si tu crois que ce soit le basket. Donc, forcément, c'est que je tiendrai ma balle. Et il faut pas mettre ça. Allez, le boy ! Du bon pied ! Le boy ! Le boy ! Pareil, juste sur les passes à deux mains. Il y a une autre passe à deux mains que j'utilise. On en parra tout à l'heure sur les résidents de jour. c'est la passe au dessus de la tête pas derrière la tête mais au dessus de la tête chez les petits alors en termes de guénard j'ai certain mais en tout cas il faut être capable de passer fort la balle avec les mêmes coussines les doigts diriger vers le passeur ne passe pas les bras les fléchis les doigts venus vers l'autre ça c'est important un bras et un bras un bras et un bras toujours pareil un bras et un bras vous tenez avec vous vous mettez la main droite poignet armé c'est pas comme ça il faut qu'ils soient cassés hop ! c'est des passes qui arrivent dans le jeu parce qu'on met toujours les accès au basket il y a très peu de passes il y a quelques passes comme ça des passes en course en termes de formation on est capable d'être habile de la main droite et de la main gauche c'est ça d'accord c'est à mon côté quand je viens sur la balle je dois faire un petit souci et moi je suis sur la balle je pose mon pied droit et je passe ça déjà j'ai anticipé les deux jouets de balle deux deux un petit souci ça va ? un petit souci 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 voilà parfait un petit souci je l'emmène du coup je l'emmène du coup je l'emmène du coup parce qu'on va passer du temps là dessus il faut que le poignet soit passé comme un tir attention comme ça vers moi voilà après il faut mettre deux ballons pourquoi deux ballons ? c'est le fait de passer la balle tout de suite vraiment match changer les appuis les actions engager l'appui passer la balle en droite pareil engager l'appui passer la balle en gauche là pour surpasser un défenseur si vous voyez il y a des personnes du merc à la télé elle met forcément passe la balle comme ça temps je me suis dit pour maintenant il y a pas un défenseur deux fois sur c'est beau je me suis dit c'est parti de manière là moi je vais faire un pli deux pli et je vais passer ma balle sur un coup toi tu tournes t'enlèves tu vas recevoir ma balle c'est pour lui faire comme ça elle soit pour pas que la passe elle fait un autre la passe elle passe sur lui et pour pas que la passe que la passe vous offre aussi vous êtes venu vous avez tout mis à vos étoiles et vous allez arrêter de faire la balle en haut il est interdit d'attraper la balle en haut il est interdit vite vous anticipez de donner la balle pour faire la balle c'est la balle pour exprimer un apli et lancer la balle c'est le graisse c'est le graisse c'est le graisse c'est le graisse toujours la base du jeu on l'assait de cette manière la tête j'attrape dans le ballon ensuite je vais me faire je vais me faire du poids je vais me faire du poids j'attrape et je fais envie d'un instant moi ce que je conseille chez les jeunes c'est de faire des choses simples on est à 2 contre 0 2 contre 0 quand je travaille jusque au niveau des Utrecht c'est pareil donc passe à deux mains analytique au dessus de la tête même si on ne l'a pas vu on va le voir tout à l'heure forte les passes des axées main droite main gauche et la passe pouce c'est top il n'y a pas la balle d'essentiel d'accord ils peuvent garder la balle qu'un seul principe par contre ils ne perdent pas la balle ils ne perdent pas la balle et il va être interdit en masse il n'est pas qu'à métriber toi tu dois toujours aller face au ballon d'accord vas-y met toi ici voilà ok tu dois toujours aller face au ballon en train de défendre entre les deux joueurs toujours face à toi toi tu dois te démarquer là tu te démarquer parce qu'il n'y a personne entre toi et le ballon c'est le dernier détail qui passe celui-là de France qui ne passera la balle à dessus le défenseur et il est interdit de passer la balle à terre et du haut un deux 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 Alors, tu vas faire la passe ici. Quand tu fais la passe ici, c'est le signal. Ca veut dire que vous devez aller attaquer la main. 2, 2, 3. Fais la passe. Stop. Ton objectif, ça va être de sortir la main. Sortir la main à la main sur la passe. On reviendra sur la position de la tête. Tu te fais là, on te regarde. Et tu vas être enversé. C'est-à-dire quoi ? Tu vas enversé. Voir où ? Là, tu vas sur le terrain. Là, tu vas enversé. Toi, comme tu dis, t'as la montée et le soutien de ce genre-là. Le mode d'iciper à nous. Et de venir, hop, traverser le terrain. On reçoit dans le ballon ici. Entre le ballon et le panier. Toi, comme tu dis, il n'y a plus personne à côté. Donc, t'agglomé. T'agglomé. Fais la passe. Signale. Parti. Voilà, hop. C'est arrêté. C'est compliqué. Ok. Allez, il faut enversé. Il y a des choses qui sont sur la barre. On monte sur le saut. On peut la barre encore. On peut la barre encore. On va sur la barre. Et on monte. Là, déjà, il faut que j'ai déjà eu mon regard. Placer pour l'avant pour savoir si, soit sur la face. Qu'est-ce que tu as fait tout à l'heure ? Tout à l'heure, tu tapes, tu es là et tu es arrêté. Moi, je ne veux pas que tu t'arrêtes. Donc, si tu es trop en avance, qu'est-ce que tu fais ? Tu vas continuer à courir le long de l'année de touche. Je vais faire la barre comme, je parles, que tu peux me faire tourner avec moi. Ou bien, je tahine. Avec le expressive et du souverain. Les situations d'entraînement qu'on met en place. Il faut que ça reste des choses très simples et très basiques. D'accord ? Donc on part toujours d'ici, et après on renverse sur le recul, c'est-à-dire que moi je suis un défenseur, le défenseur passe au receveur, et le receveur passe-passer, ok ? On fait ça à chaque fois sur une place. Qu'est-ce qu'il faut reculer ? D'un pas, c'est important, mais il faut leur dire ! Je tape la balle, je tape la balle, je tape la balle, je tape la balle, j'ai deux secondes pour faire la passe. 2 secondes, go ! Ok ? Donc là, on a toujours l'histoire de voir, il y a toujours l'histoire, voilà ! Mais, il faut leur dire qu'il faut être réactif là-dessus. Donc plutôt, avoir une tenue balle au niveau de l'épaule. Et soit affronté là, passer à côté de la tête, soit affronté au-dessus, passer à terre. Les erreurs à éviter chez les jeunes. Balance devant. Devant, une passe qui reprend. Tap, c'est la balle. Soit une passe directe, soit une vraie passe à terre. Avec un moment. Ça, j'interdis ces passes-là. Attention à vos passes. Je suis sévère, hein, parce que moi, je le pousse. Là, je prends la balance devant, attention à vos passes, je l'écoute. Attention à vos passes, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'est-ce que ? La passe à terre. À terre, à terre, à terre, à terre, à terre, à terre. La passe qui avance le plus vite, il faut privilégier pas la passe à terre. C'est la passe directe, la passe forte. Plus certainement chez les jeunes, c'est de faire le Christmas. Le Christmas. Vous imaginez, on est à 2 contre 0, il y a juste une passe, c'est très compliqué. Et on leur fait faire des choses qu'on fait nous, l'enseigneur. Des Christmas. Faites tourner. Le traditionnel, faites tourner. Ça sert à rien. Faites tourner. Des fois, moi, je suis peut-être un peu trop directif dans mes consignes. Du coup, j'empêche les joueurs de se développer sur le fait de sentir la passe, sur les passes compliquées à tourner. C'est important. Il faut leur enlever de la tête que faire des passes, c'est être collectif. Le but du jeu, c'est pas de faire des passes. C'est marquer le pouce de panier. C'est ce qu'il faut à la fois du match. Alors, bien sûr qu'on aura besoin du moyen de la passe pour marquer le pouce de panier. Bien sûr qu'il ne faudra pas que le joueur ait de jouer ses 3 adversaires tout seuls. D'accord ? Ça, c'est pareil, c'est pas une collectif. Mais, on fait une belle action. Mon objectif, c'est tout seul dessous. Je me fais des joueurs qui passent, je ne suis pas collectif. Je suis individuel. Si je suis tout seul dessous, je dois être individuel. Ça, c'est être collectif. En fait, être collectif c'est faire le meilleur choix pour solidifier. Sous-titrage ST' 501